Sous-titrage Société Radio-Canada Pour changer, pour changer, la France qui passe les quarts de finale, pour changer. Quoi que si, elle l'a fait en 2011, mais ça date, ça date quoi. Et on se dit voilà, il y a l'engouement et tout, on est à la maison, pourquoi pas, on peut y croire, la France va y arriver, on a quelques pépites, on a quelques... Non, 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 non. Non, j'y ai trop cru, j'y ai trop cru, et le pire, le pire c'était d'y assister au stade. Pire décision de ma vie. J'en ai ma clac, oh putain c'est pas possible, non mais non. J'ai essayé d'éviter Twitter, Instagram, du moins, certains posts, certains tweets et tout. Parce que c'est trop, c'est trop. On va parler du match rapidement. Rapidement, puisque ce sera rapide, j'ai pas envie de souffrir encore plus. Donc les joueuses, depuis le début du mondial, ne font pas forte impression, il faut dire les choses. Mis à part le match face à la Corée, qu'elle gagne heureusement 4-0, si je me souviens bien, 4-0. Heureusement pour elle, mais au fur et à mesure, t'as l'impression que les joueuses paquelles sont de plus en plus mauvaises, mais ça ne progresse pas. On fait un match très poussif face au Nigeria. On fait un match, mais heureusement qu'on marque et qu'on se qualifie pour le quart. Avant que la Coupe du Monde ne commence vraiment, on avait déjà vu les groupes. Si les bleus finissent première de l'Europe et les américaines pareil, quart de finale entre les Etats-Unis et la France. Sauf que, quand t'apprends que c'est le Brésil que t'affrontes en huitième, alors moi, personnellement, je me suis dit, on parle d'écart, mais le huitième, c'est pas sûr qu'on le passe. Honnêtement, généralement, tu te poses pas la question parce que voilà, la France finit toujours par atteindre le quart. Mais là, je me suis dit, ça risque d'être compliqué. Et c'était compliqué. Amandine Henri qui nous délivre, et là, là, je me dis, ok, c'est différent. C'est différent pourquoi ? Parce que ce qui a manqué à la France pendant toutes ces années, c'est le mental. On avait l'équipe pour gagner. On avait la génération dorée, vous savez. Et on a eu les Sonia Bonpastor, Louis Anésib, Camilla Billy, Gaëtan Tine à son meilleur niveau, Elisbus Aglia, Eugénie Le Sommet. Les gens, on avait la génération dorée. On avait le milieu de terrain le plus technique. Il n'y avait pas de mieux que nous. On ne parlait même pas du Brésil. La France, c'était technique, les dribbles et tout, le jeu de passe, de possession. Ça, on n'a plus ça. On n'a plus de milieu de terrain. On n'a plus ça. Donc bref, quand Amandine Henri marque ce but à la 105ème, déjà, pose, déjà, on parle du sauvetage in-extrémiste de Grigembok, qui nous a sauvés. Parce que moi, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, les gens. Mais j'étais, je vous jure, j'étais chez moi. Quand Grigembok, j'ai arrêté le ballon. J'étais à genoux. J'étais là, putain, je t'aime, Grigembok. Wow, merci, franchement. Derrière, on a Amandine qui marque ce but. Je me dis, là, ça y est, la France, elle a gagné au mental. On a épuisé les Brésiliennes. OK, la France aussi était fatiguée. Mais on a gagné au mental. Ça, il y a 4 ans, il y a 8 ans, on ne faisait pas ça. Une fois en face des Américaines, je ne sais pas ce qui arrive au bleu. En moins de 5 minutes, sous une erreur de la défense, je ne sais pas, le mur qui est mal placé, corner, et ça transperce la défense. But, Mégane Rapinoe sur un corner. Pardon, je n'avais jamais vu l'équipe de France se prendre un tel but. Déjà, en Coupe du Monde, ce n'est pas censé arriver. Quand tu es la quatrième meilleure nation et que tu as l'une des meilleures défenses du monde, en tout cas centrale, tu as l'une des meilleures défenses et tout, tu te prends un but comme ça ? Pardon, en moins de 5 minutes, quart de finale de Coupe du Monde, pardon. Bref. Ensuite, on se prend le deuxième but. Et là, je me dis, c'est bon, c'est fini pour la France. Encore une fois, les Américains nous ont eu. Encore une fois, les Français n'ont pas été à la hauteur. Mais donc, on est mené 2-0. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Aucun changement. Il ne se passe rien. Et là, à la 76e minute, à la 76e minute, tu fais rentrer Delphine Castaglino sur le terrain. Delphine Castaglino, à la 76e minute, tu ne fais aucun changement. Rien dans ton milieu de terrain. Rien du tout. À la so... Tu ne voulais pas qu'on gagne. Et évidemment, ensuite, tu fais le changement. But, comment tu peux laisser ton équipe à 15 minutes de la fin, comme ça, mener 2-0, et tu ne fais rien. Là, c'est juste moi qui suis en train de m'énerver. Là, c'est moi qui parle à ma caméra, qui suis en train de m'énerver, parce que j'ai le seum. J'ai le seum. On s'est fait sortir par les Américains. Mais, à un moment, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, dans le stade, avec le public et tout. Il y avait un moment où les bleus poussaient, puis on sentait que ça pouvait passer, puis ça s'agitait et tout. Les Américaines, elles n'avaient pas trop, elles n'avaient plus trop la possession. Tu sentais que si tu rajoutes un truc, ça peut passer, tu vois. Rien. Zach, elle ne fait rien. Je parle de Zach, mais je peux aussi parler des cadres de l'équipe. Mention spéciale pour Sarah, qui ne nous a pas fait une boisie, entre guillemets. Si vous connaissez, vous connaissez. La meuf qui essaie de faire des sombreros sur les attaquantes, mais... Là, elle a fait une Coupe du Monde correcte, j'ai envie de dire. Gaëtane Siné, on sait, ça fait plusieurs mois que c'est plus la Gaëtane d'avant. Évidemment, elle prend de l'âge et puis, voilà, elle n'était plus aussi réactif et tout. Mais, Eugénie Lestomère, pardon, Eugénie, là, pendant cette Coupe du Monde, je suis désolée. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais moi, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Amel Magry aussi, je suis désolée. Le match face aux Etats-Unis, si elle laissait Gaëtane tirer les coups de pierre été, peut-être que ça serait passé. Il suffit que Gaëtane tire le corner Wendy Mark. Amel, tu vois que ça fait, je ne sais pas combien de corners de coup de pierre été que tu essaies. Ça ne passe pas, tu tires mal. Laisse Gaëtane faire. Elle a tiré une fois, il y a eu but. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux ? Enfin, bref, je ne mérite tellement pas ça. J'étais là, j'étais prête. J'ai acheté le maillot de Delphine et tout, déterminé, tu vois, le vrai maillot, tu vois, casquette. Jusqu'à on était en mars, j'ai pris des billets pour le possible quart de finale face aux Etats-Unis, tellement j'y croyais. J'avais déjà une place pour la finale. Moi, j'étais là, les gens. Moi, j'étais D.M. J'étais motivée, moi. En plus de ça, avec cette défaite en quart de finale, l'équipe de France n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je commande Etats-Unis, Angleterre et Suède, Pays-Bas. Les Pays-Bas, non, les Pays-Bas, vous savez quoi ? Ah non, attendez, attendez, attendez. Déjà. Je pensais que je rigole quand je dis que j'étais à fond. Regardez ce que j'avais mis là, la finale. Moi, j'ai acheté le tableau et j'avais mis France-Pays-Bas en finale. La Suède, déjà, j'ai mis l'Allemagne trop loin puisque voilà, bref. Elles étaient nues. Évidemment, voilà, moi, j'adore les Américaines. Alex Morgan, Annie Krieger, Megan Rapinoe, Tobin East, tout ce que vous voulez. Moi, je les aime bien. Mais là, j'ai envie que l'Angleterre passe. S'il vous plaît, Paris, Kirby et White. Genre, au boulot, il faut les sortir, c'est bon. Elles ne vont pas aller en finale encore une fois. C'est quoi, Flemme ? Bref, j'espère qu'elles vont sortir. J'espère que ça va être comme le Japon en 2015. Le Japon avait gagné en 2011 et ensuite, elles ont pris une raclée 3-1 en finale. Eh bien, voilà les Etats-Unis. Allez, hop. Est-ce que ça se voit que j'ai le seum ? Parce que j'ai vraiment le seum. En tout cas, les amis, voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi surtout si vous voulez que je commente les matchs de demi. Angleterre, Etats-Unis, Pays-Bas, Suède. Si vous voulez que je commente, que je donne mon avis. Et suivez-moi sur Twitter, Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification. On dirait que c'est un discours que j'ai appris, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pris de note. Bref, activez la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501